Ce 19 mars, le cabinet de conseil en innovation Innoven Altenor a présenté pour la huitième année consécutive Finnovation. Finnovation, c'est une sélection d'innovations dans les services financiers dans le monde entier. Le cabinet qui travaille avec les plus grandes banques françaises est allé même jusqu'à Singapour, jusqu'en Turquie, pour trouver des innovations qui sont beaucoup centrées sur les moyens de paiement, comme Pierre Redares va nous l'expliquer. Quelles sont les principales innovations dans la banque en ce moment ? Alors dans la banque en ce moment, évidemment, tout ce qui bouge énormément, c'est ce qui se passe autour du paiement sur le mobile. Il y a un certain nombre de technologies qui sont en train de se développer autour du paiement sans contact. Mais une des tendances fortes, c'est ce qui se fait sur le QR code. Vous savez, les petits carrés qu'on peut trouver en bas des publicités ou ce genre de choses. Eh bien, il y a des gens comme Flashiz au Luxembourg qui mettent ce genre de QR code sur les tickets de caisse. Donc vous payez d'un simple scan à partir de votre téléphone portable. Pouvez-vous nous donner un exemple particulièrement pertinent d'innovation dans la banque ? Alors un autre type d'innovation, évidemment, les banques cherchent à accroître la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter à leurs clients et notamment tout ce qui tourne autour de la gestion des finances personnelles, mais aussi tout ce qui tourne autour de la gestion des documents du foyer. Il y a une société en France, Fiduceo, qui a créé une offre MoneyDoc qui permet de croiser, de réconcilier les factures et finalement les comptes. Vous agrégez l'ensemble de vos comptes bancaires, vous agrégez l'ensemble de vos espaces clients où vous avez à disposition vos factures dématérialisées. Et lorsque vous allez regarder vos comptes sur une ligne, vous allez pouvoir cliquer sur, par exemple, l'intitulé de votre facture téléphonique, prélèvement Free Telecom et automatiquement s'ouvre votre facture téléphonique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple, évidemment, pour pointer ses dépenses et comprendre pourquoi sa facture téléphonique a doublé d'un mois sur l'autre. Sous-titrage ST' 501